Bonjour à tous, bienvenue dans la méridienne du Quartz pour ce cycle de conférences au village des sciences de Brest. Donc on commence tout juste à midi avec un cycle de conférences dont vous retrouverez le programme à l'accueil. Et donc nous accueillons pour cette première conférence Fabrice Nott sur la biodiversité du plancton. Fabrice qui est directeur de recherche au CNRS et qui travaille à la station biologique d'Oroscoff. Alors cette conférence est captée, on aura un petit temps d'échange juste après. Et comme elle est captée, si vous avez des questions, gardez-les pour la fin et je passerai parmi vous avec le micro. Fabrice, je vous laisse la main. Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, moi je suis Fabrice Nott, je travaille à la station biologique d'Oroscoff. Et je vais vous présenter un petit peu la biodiversité du plancton marin. Avant de commencer, je voulais juste vous faire un petit peu de publicité pour un livre que vous pouvez voir ici à l'écran qui retrace un petit peu l'histoire de la station biologique d'Oroscoff qui a fêté ses 50 ans d'existence en 2022. Donc la date de la création 1872 comme vous pouvez le voir sur le logo. Alors quand on parle de plancton, on parle de quoi ? Alors vous noterez d'ailleurs que c'est un mot, le mot plancton qui a été défini en 1887, c'est-à-dire après la création de la station biologique d'Oroscoff. Donc c'est un mot finalement assez récent, si on peut dire. Et quand on parle de plancton, on parle d'organismes qui sont soit des végétaux, soit des animaux. Donc on va avoir le phytoplancton ou le zooplancton qui vivent librement dans l'eau et qui sont transportés par ces masses d'eau plus ou moins passivement, par les courants, en raison de moyens de nage très limités. Donc ça c'est vraiment important de bien comprendre la définition du plancton parce qu'on voit bien que ça ne correspond pas à un ensemble homogène de taxonomies. Par exemple, ce n'est pas quelque chose comme les poissons ou les crustacés, mais on a quelque chose, une définition qui regroupe des organismes d'un point de vue fonctionnel, c'est-à-dire qui vont être dispersés avec les masses d'eau. Voilà, donc ça c'est un premier point et c'est important. Et puis sur ce mandat-là, vous pouvez voir différents exemples d'organismes du plancton. Et puis on commence à voir déjà une notion de taille. Vous voyez, tout en bas on a les organismes les plus petits et puis tout en haut on a les organismes plus grands. Donc il y a une notion de taille dans cette représentation-là. Et ça c'est important parce que le plancton, dans cette définition fonctionnelle, couvre une très très grande diversité, une très très large gamme de tailles. Ça c'est un point fondamental. Quand on parle du plancton, vous voyez ici qu'on va avoir des organismes du picoplancton qui sont les plus petits, c'est de l'ordre du micromètre, voire encore un peu plus petit que le micromètre. On parle du millième de millimètre, vous voyez la taille, jusqu'à des organismes qui vont comme les petits copépodes, les petits crustacés, vous voyez, ou encore les méduses qui sont des organismes très grands. Donc ça c'est important de bien avoir ça en tête parce que quand on parle de plancton, on va parler, je vous ai mis, il y a une échelle sur la droite là, où vous voyez en termes d'organismes qu'on connaît un peu les échelles de taille dont on est en train de parler là. Donc on est en train de parler d'organismes qui sont aussi petits que les fourmis, à des organismes qui vont être aussi grands que la tour Eiffel. Voilà, dans le plancton on va avoir des organismes avec de telles différences de taille. Donc vous imaginez bien qu'ils ne vivent pas dans le même monde. Nous on peut s'imaginer vivre avec des fourmis, mais imaginez-vous vivre avec des organismes, des êtres vivants qui font la taille de la tour Eiffel. Ou entre une fourmi et un organisme qui fait la taille de la tour Eiffel. Vous comprenez bien qu'ils ne vivent pas dans le même monde. Pourtant, ça va être considéré comme du plancton. Donc ça, on commence à voir un petit peu la complexité qui se cache derrière la biodiversité du plancton et la biologie, l'écologie de ces organismes-là. Alors je vais en rajouter une couche de complexité qui est liée à cette diversité. Donc on a vu beaucoup de tailles différentes, mais aussi une diversité d'organismes qui est très très importante. Alors sur cette figure-là, sur ce dessin, on appelle ça un arbre philogénétique. C'est une représentation assez classique chez les gens qui étudient la biodiversité. En fait, c'est comme un arbre généalogique. On va retrouver les relations de parenté entre organismes en fonction de leur ressemblance. Vous voyez ? Et donc ici, on a la diversité des organismes en excluant les bactéries. D'accord ? Donc on va utiliser ce qu'on appelle les organismes eucaryotes. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que si on regarde chacune des branches, on voit en bas à gauche, là pour vous, on voit un petit bonhomme et un champignon. C'est une lignée de cette diversité qui existe du vivant qu'on appelle les opistocontes. Ça veut dire que d'un point de vue évolutif, les humains, enfin les animaux, on va dire, en général, et les champignons sont en fait très proches. On ne dirait pas comme ça. Ok ? Et puis en fait, il y a d'autres lignées. Vous allez voir la lignée des plantes taées, là, en vert, où effectivement on va retrouver toutes les plantes qui vont être dans cette lignée-là. Et donc vous voyez ces grandes lignées du vivant. En fait, il y a à peu près huit grandes lignées dans le vivant. Et en fait, on n'en connaît que quoi ? Deux. On connaît les animaux, en gros, et les plantes. Ok ? Mais il existe en fait plein plein d'organismes qui ont une histoire évolutive complètement différente. Donc ça, c'est important. Cette histoire évolutive des organismes et leur niveau de ressemblance. Et si on regarde encore un petit peu plus sur cette diapositive-là, ce qu'on voit, c'est que la plupart de cette diversité, elle est composée d'organismes unicellulaires. Donc essentiellement invisibles, en fait. Donc nous, on est pluricellulaires, c'est-à-dire que notre corps, nos organes sont composés de plusieurs cellules qui s'assemblent. Les arbres, les végétaux aussi, la plupart. Mais en fait, il faut se rendre compte que cette diversité du vivant, elle est essentiellement unicellulaire. C'est-à-dire qu'une cellule, c'est un organisme. Sur cette représentation ici, vous voyez les étoiles. Les étoiles correspondent aux lignées qui sont en effet pluricellulaires comme nous. Toutes les autres lignées sont unicellulaires. Donc ça, c'est important à prendre en considération. Et puis donc, en fait, on va trouver dans le plancton des organismes unicellulaires, pour la plupart, mais pas que, mais pour la plupart, qui appartiennent à toutes ces lignées-là. Donc vous voyez, il y a cette notion de taille, de diversité de taille, et puis il y a cette notion de diversité, de lignées évolutives, on va dire, de biodiversité, où on va retrouver dans toutes les lignées de cet arbre généalogique ici, des organismes dans le plancton marin. Voilà. Donc dans la suite de la présentation, je vais essentiellement vous présenter trois groupes, qui sont les groupes les plus connus, on va dire, ou les plus abondants dans l'eau. Ce sont les diatomées, vous voyez, à droite, là, les dinoflagellées, en bas, à droite, et les cocolithophores, qui vous voyez en haut, dans la lignée jaune, là. Voilà, ça, c'est les trois qu'on va un petit peu passer en revue, on va regarder à quoi ça ressemble. Mais vous voyez ici que d'un point de vue évolution, d'un point de vue phylogénétique, puisqu'on appelle ça un arbre phylogénétique, ils sont très, très différents. Dans une goutte d'eau, on va avoir des organismes qui ont évolué de façon très, très différente, qui sont beaucoup plus différents qu'un homme et un champignon, en fait. Donc voilà, ça, c'est des notions, parfois, qu'on a un petit peu du mal à appréhender, mais je pense que c'est important d'avoir ces notions-là en tête, cette notion de taille et cette notion de diversité quand on regarde une goutte d'eau et qu'on observe le plancton. Voilà, donc là, je voudrais juste vous passer une petite vidéo dans cette prochaine diapo, qui, essentiellement, vous raconte ce que je viens de vous dire, mais en une minute et en vidéo. Donc, je vous laisse découvrir ça, si on peut lancer la vidéo, s'il vous plaît. Abaouem, as eus buez-verandouar, eus eus deoet muïar muïa as tumeu buez-di-sainvel «Rumat-goud-erumat ». Klaskara ar-ski an-tourien dir ouest-la ar-roedad keren-tiez-luzied-man. Daz-kouer, ni an-dût, az-o-amant, et tu esk ar marmouzet ag an an e-valet. A-se e-man a-khen dir vit-ost-ta, an tokoutou-seg, ag an-man, var un lignez-al, ar plan. Med-var-andouar, eus 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 leiz astumeu buez- an e-weez-es-ket eus an ez-o-mort-vat. Ag ar plancton, pelermant. Eg virionez, eus eus ar plancton est-trek ed ur sort boudou-beo, med ur bern-re, di-sainvel-kren an eil-re-diouz-ar-real, ag a-vez-kaved un tamig et pepler er oued-ad-man. Perag eus eus an anved ol plancton neuze. Ar plancton, eus an ol vodou-beo-varnin, an e-re-dan-keed-monde a-ben-dar-e-dand-dou-re. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Ce n'est pas un langage scientifique inconnu, c'est du breton. Et donc vous pouvez retrouver, enfin je vous en parlais ça à l'heure, il y a des projets de médiation scientifique autour du plancton. Cette vidéo en fait partie et on y reviendra, elle existe aussi en français et en anglais. Mais en essence, ça vous raconte ce que je vous ai dit juste avant sur la taille, sur la définition du plancton et sur la diversité. Voilà. Donc je vous ai dit, on allait parcourir ces trois grands groupes de planctons. Donc le premier, c'est les diatomées. Alors les diatomées, ce sont des organismes qui appartiennent aux phytoplanctons, ce sont des végétaux. Et puis, c'est des organismes qui ont la particularité de vivre dans une coque en silice. La silice, c'est du verre, comme celui-ci, du verre. Et dans cette coque en verre, un petit peu comme une boîte de camembert avec deux valves, qui sont en fait ce qu'on appelle des frustules, qui viennent en fait renfermer les organismes. Et puis, ces organismes, ils vivent dans les océans et ils font de la photosynthèse au même titre que les plantes. Et donc, on peut reconnaître deux grands types de diatomées. Les diatomées centrées, qui sont plutôt rondes, comme vous pouvez le voir ici à droite, là, sur le... Enfin, à votre gauche, pardon. Et puis, les diatomées peinées, qui sont plutôt allongées. Voilà. Ça, c'est la grande première classification des diatomées. Et il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a une grande diversité de diatomées, comme vous pouvez le voir ici. Ici, on observe des images de différents types de diatomées qui peuvent faire des chaînes, s'associer, et faire des chaînes un petit peu longues, comme ça. Et puis, ça, c'est une image, c'est à travers un microscope optique. C'est-à-dire, c'est un microscope comme vous pouvez en trouver assez facilement. Finalement, sur Internet, on peut acheter des microscopes pour vraiment pas cher. À partir de 10, 15 euros, il y a des microscopes. Et vous prenez une goutte d'eau et vous pouvez regarder les organismes et voir ceux-là. Vous voyez les petits points colorés à l'intérieur, les petits points marrons. verts. Ça, c'est les petites usines à oxygène, finalement. C'est les chloroplastes. Comme chez les plantes, c'est ce qui va permettre de capter la lumière du soleil pour produire de l'oxygène et puis pour produire de la matière organique. Donc là, on les voit à l'échelle microscopique. Donc voilà, ça, c'est la diversité des diatomées. Et puis ça, c'est encore une fois une diatomée, mais vue en microscopie électronique. Ça, c'est un microscope. Pour le coup, vous ne pouvez pas l'acheter sur Internet. C'est du microscope qu'on a dans des laboratoires, mais ça permet de grossir beaucoup plus. Et donc là, on voit le détail d'une diatomée. C'est une diatomée centrée, vous le savez maintenant, forme ronde. Et puis, on voit qu'il y a plusieurs éléments parce que c'est une diatomée qui fait une chaîne comme ça. Et donc, on pourrait étendre la chaîne comme ça sur plusieurs unités, finalement. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu cette impression d'être tout petit, tout petit. Vous êtes devenu vous-même du plancton et vous voyez un petit peu qui vous entoure. Voilà une autre forme de diatomée. Et donc, dans le plancton, on va trouver des formes. Je vous ai dit, ils ont eu le temps d'évoluer pendant des millions d'années de façon indépendante. On va trouver des formes, vous allez voir, assez spectaculaires, finalement. Donc voilà une autre diatomée. L'autre groupe dont je voulais vous parler, ce sont les dinos flagellés. Alors là, c'est un groupe aussi qui est assez incroyable. Ces organismes-là du plancton, ils ne vivent pas dans un frustule, dans une coque en silice. Ils vivent dans une armure qui est faite de plaques en cellulose, un petit peu comme les arbres et les plantes. Vous voyez ? Et donc, on voit bien les différentes plaques. Là, vous voyez sur le dessin, puis vous voyez sur la photo en microscopie électronique, à droite, vous retrouvez ces plaques-là. Et donc, ça, c'est des organismes qui sont très importants. Alors là, c'est ni du phyto, ni du zooplancton. On peut avoir certaines espèces de phytoplancton, certaines espèces qui ne font pas de la photosynthèse, qui ne font pas comme les plantes, donc on va considérer comme du zooplancton. Puis il y a aussi pas mal d'espèces qui peuvent faire soit l'un soit l'autre en fonction des conditions du milieu. Et ça, c'est des découvertes assez récentes. On appelle ça le mixoplancton ou le plancton mixotrophe, puisqu'il est capable de faire soit l'un soit l'autre en fonction de ce qui lui convient le mieux. Et puis, ces dinoflagellets, il y a certaines espèces, notamment, que vous connaissez peut-être sans le savoir, puisque c'est des espèces qui peuvent produire des toxines, notamment des toxines paralysantes, des toxines diarrhéiques, des toxines, par exemple, qui font que vous ne pouvez pas parfois ramasser des coquillages et les manger, puisque c'est les coquillages, en fait, filtrent l'eau, vont concentrer ces organismes et leurs toxines. Et donc, quand vous mangez les coquillages, en fait, vous mangez des toxines concentrées. C'est ça. Ce n'est pas le coquillage en lui-même qui est toxique, c'est les micro-algues qui va avoir filtré. Et donc, ça fait partie essentiellement, pas toujours, mais pour la plupart, de ces dinoflagellets. Donc, je vais vous montrer quelques photos. Là encore, en microscopie optique, donc microscopie vraiment très, très facilement abordable. Donc, vous voyez différentes formes. on est sur des formes assez curieuses. On retrouve, pour les photos synthétiques, la couleur un petit peu brune, marron. Voilà, ça, c'est les chloroplastes à nouveau. et puis en microscopie électronique. Donc là, on va beaucoup plus loin dans le grossissement et vous voyez, ça peut prendre des formes comme ça, assez incroyables. Il y a vraiment des... Les dinoflagellets, ils peuvent vivre en symbiose aussi avec d'autres organismes. C'est une biologie, une écologie vraiment très, très particulière. Vous voyez, ça, c'est en forme à doudou. Alors là, encore une fois, je disais qu'il y avait des symbioses, etc. Ce dinoflagellet, là, il faut faire attention. En fait, on ne le voit pas souvent parce que c'est un parasite d'autres planctons. Donc, on a ce monde aussi imbriqué l'un dans l'autre, dans le plancton, où on a des dinoflagellets qui sont parasites d'autres. En fait, dans ce plancton, on a tout un monde. On a des virus, on a des parasites, on a vraiment, on a toute une écologie du plancton. Mais bon, voilà, c'est assez curieux celui-là. Il est moins gentil qu'il en a l'air. Et le troisième groupe que je voulais aborder avec vous sont les cocolithophores. Peut-être que vous en avez entendu parler aussi de ces cocolithophores. Ça, c'est un groupe de planctons qui est photosynthétique. Donc là, on a encore affaire à une micro-algue. Et la particularité de ce groupe, c'est qu'il est, vous voyez les plaques qui font, qui entourent la cellule, ce sont des plaques de calcaire, de carbonate de calcium. Et là, on a affaire à du calcaire. Et puis, c'est des organismes qui sont assez petits. Là, on a un organisme ici qui fait à peu près 5 micromètres, 5 millième de millimètre. Et puis, vous voyez sur la photo prise de satellite, vous reconnaissez la Bretagne, j'imagine, la pointe bretonne. Et puis, vous voyez les taches blanches qui sont du blanc un peu laiteux dans l'eau. On se distingue, ce n'est pas pareil que les nuages. Mais ça, ce sont des proliférations massives, des efflorescences qu'on appelle des blooms de cocolithophores. Et donc, bien que cet organisme fasse 5 millième de millimètre, il y en a tellement dans ces efflorescences qu'on peut les voir par satellite. Et si on passe en bateau dedans, ça fait une mer un petit peu laiteuse à cause de cette propriété des plaques de calcaire qui entourent la cellule. Et puis, ce qui se passe, c'est quand vous avez des grandes efflorescences comme ça qui vont mourir pour des raisons. Ils vont se faire affecter par un virus. Ils vont, voilà, il y a plein de raisons par elles. Ils vont mourir et puis ils vont tous tomber en même temps dans le fond de l'océan parce que c'est des petits cailloux de calcaire. Ils vont tous tomber dans le fond de l'océan. Et au fil des temps géologiques, l'accumulation de ces phénomènes-là va vous donner des falaises de craie. C'est ce que vous voyez à droite. Vous reconnaissez les trotas peut-être. Mais il y a les mêmes falaises côté anglaise. Et donc, ces organismes-là, au fil du temps, ils contribuent aussi à la création des roches finalement à travers leur squelette calcaire. Voilà le troisième. Encore une fois, je vais vous montrer quelques photos. Je vous montre essentiellement des photos en microscopie électronique cette fois. Mais vous voyez que ces plaques calcaires, elles peuvent prendre vraiment différentes formes. Des choses un petit peu comme des bols, etc. Mais à chaque fois, à l'intérieur, il y a une cellule et cette cellule, c'est un organisme en tant que tel. Vous voyez, on voit des formes vraiment qui peuvent paraître pas forcément naturelles, mais oui, c'est très géométrique. Et donc, on a toute cette diversité dans le plancton. Et puis, il y a le zooplancton. Le zooplancton, en tant que tel, je n'en ai pas trop parlé, je ne vais pas vous en parler beaucoup non plus, juste pour vous mettre quelques photos. Vous avez ici, à droite, vous reconnaissez peut-être un petit crustacé qu'on appelle un copépode. Ça, c'est quelque chose qui est très, très commun dans le plancton. Dans n'importe quel échantillon que vous allez prélever, vous allez voir probablement un copépode. C'est des petits crustacés qui se baladent, qui vont aller manger les micro-algues. Il y a toute cette chaîne trophique. Et puis, à votre gauche ici, vous allez trouver un autre organisme du plancton qui a une forme un petit peu bizarre. Ça, c'est important aussi parce qu'on n'y pense pas toujours. Mais dans le plancton, il y a aussi des larves d'organismes qui, par ailleurs, sont, qu'on trouve sur le fond des océans d'habitude. Donc, dans le cycle de vie de ces organismes, il y a une phase larvaire qui se trouve dans le plancton et qui est considérée qui se balade avec les masses d'eau. Par exemple, ici, c'est une larve d'oursin ou d'étoiles de mer. On ne peut pas encore distinguer à ce stade. Mais voilà. Donc, les équinodermes, on appelle ça, vous allez trouver les larves de crustaciers. Donc, les larves de crabes, les larves de langoustes, etc. Tout ça, à un moment, ça va avoir une vie dans le plancton. Donc, voilà. Donc, ça, c'est deux types d'animaux. Puis, il y a aussi, en fait, on en parlait tout à l'heure, des organismes unicellulaires. Il y en a beaucoup. Et ici, qui sont, bon, moi, c'est mes préférés. C'est ceux que j'étudie. Ça s'appelle les radiolaires. Donc, ça, c'est vraiment mon sujet de recherche. Donc, ce sont des petits animaux unicellulaires. On voit qu'ils peuvent avoir des squelettes et des formes assez jolies qui ont donné lieu à pas mal de travaux en art, notamment. Et vous voyez qu'à l'intérieur, il y a des petites boules jaunes. Ça, ce sont du phytoplankton. Et là, on a affaire à des symbioses, un petit peu comme chez les coraux, où on a un organisme animal qui va vivre en symbiose avec des micro-algues. Et c'est ces relations symbiotiques que moi, j'étudie dans mes travaux de recherche. Voilà, donc, quelques organismes du plancton, encore une fois. Mais alors, comment, voilà, je vais vous montrer quelques organismes du plancton, mais comment on fait pour les étudier, ces organismes du plancton ? Alors voilà, je vous présente en une diapo un petit résumé. C'est finalement assez simple. La première étape, c'est on prélève les organismes du plancton. Comment on fait ? Vous imaginez bien pour prélever une fourmi ou pour prélever un truc qui fait la taille de la tour Eiffel. On n'utilise pas toujours les mêmes outils. Ce ne serait pas très efficace. Donc bon, essentiellement, on utilise ce qu'on appelle un filet à plancton. En gros, c'est une épuisette qu'on met dans l'eau, sauf qu'on fait varier la taille des mailles de l'épuisette. Donc on a une épuisette avec des plus ou moins grosses mailles et puis un collecteur. Donc c'est ce qu'on appelle un filet à plancton. On va récolter le plancton dans le collecteur qui est au bout du filet qu'on va avoir traîné derrière un bateau. Et puis on va avoir deux façons d'observer le plancton. Soit au microscope, comme vous l'avez vu jusqu'à précédent. Et puis, depuis quelques années, on observe aussi le plancton à l'aide de son ADN. On regarde la génétique du plancton, notamment les aspects barcode. Je reviendrai très brièvement là-dessus juste après. Et donc, on observe avec des microscopes ou avec son ADN. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On décrit le plancton, on le compte. Et ça, il y a deux façons. Si on a utilisé un microscope, on fait appel à une expertise de taxonomie. On va regarder les plaques, comment elles sont organisées, etc., la morphologie. Ou alors, ce qu'on va faire, on va utiliser de la bioinformatique. On va regarder le petit barcode, là, à quelle espèce il correspond. Puis on va regarder la diversité génétique du plancton. Et puis en fait, à la fin, peu importe si on a fait la taxonomie de la morphologie ou de l'informatique, ce qu'on fait, c'est des statistiques, de la bioanalyse. On regarde comment les espèces se distribuent, comment elles évoluent dans le temps, etc. Donc voilà comment on fait pour étudier le plancton. Donc juste une diapo très très vite pour vous expliquer comment ça marche, les barcodes génétiques. Vous voyez des espèces que vous les reconnaissez tous. Vous voyez qu'elles ont des différences, mais elles ont aussi des similarités. Et donc vous voyez que sur la suite de lettres du code génétique, on voit où sont les similarités, on voit où sont les différences. Alors là, il y a le petit cadre rouge qui s'est un petit peu décalé. Et donc chaque signature génétique forme un barcode pour reconnaître une espèce. Voilà. C'est aussi simple que ça pour en discuter à la suite si vous le souhaitez. Il y a une petite vidéo aussi qui va vous expliquer ça cette fois, d'une minute, ça va être très rapide. Si vous pouvez lancer la vidéo, s'il vous plaît. Elle est en français cette fois. Dans la nature, on observe des formes bien différentes. Pour étudier cette biodiversité, les scientifiques essaient de classer ces organismes dans différents groupes. Dans ce qu'on appelle planctons, il existe en réalité des êtres vivants bien différents les uns des autres. Comment les classer alors ? En observant leurs formes ? C'est possible, mais il existe une autre solution. Depuis quelques années, les chercheurs peuvent directement étudier l'ADN de chaque organisme. L'ADN est le plan de montage de chaque espèce. Il est donc propre à chaque espèce. Les scientifiques l'utilisent comme un code barre pour distinguer les différents types de planctons. Grâce à ces informations, les savants ont démontré qu'il existe une biodiversité très importante dans le plancton. Voilà en quelques mots comment ça fonctionne. on pourra en discuter. Alors, comment on l'étudie ? Mais pourquoi on étudie le plancton aussi ? Finalement, je n'en ai pas parlé de ça. On l'a vu, c'est joli, etc. Pourquoi ? En fait, j'ai une diapo, je vais passer très rapidement, mais il y a trois raisons principales. Je vous ai expliqué, le plancton, certes, c'est tout petit, mais c'est très abondant. Il y en a beaucoup et puis il y en a qui fait de la photosynthèse comme les plantes, ce qu'on appelle le phytoplancton qui va capter du CO2, produire de l'oxygène. Donc, rôle très important dans le fonctionnement des écosystèmes. Et puisque la surface de la planète, c'est quand même 70%, 111% d'eau, ça a une importance sur la régulation du climat de la planète de façon très importante, finalement. Ce phytoplancton, on en a parlé, il vit, il meurt, il est mangé, etc. Alors, il est mangé, ça veut dire qu'il fait partie de la chaîne alimentaire. Donc, on va avoir le phytoplancton, le zooplancton, ainsi de suite, les larves, etc. Au bout de la chaîne alimentaire, il y a les poissons et éventuellement, il y a nous. Donc là encore, le plancton, il y a un intérêt à l'étudier pour cette raison-là. Puis la troisième, c'est qu'effectivement, ce plancton, soit il est mangé, mais à un moment donné, ça va couler au fond des océans. On en a parlé avec les cocolithophores tout à l'heure. Et en coulant au fond des océans, tout le CO2 qu'il va avoir capté, il va l'emmener avec lui et il va le piéger pour des centaines de milliers d'années. Et donc ça, c'est aussi un rôle important du plancton et une des raisons pour lesquelles il y a pas mal d'études sur le plancton. Donc voilà les trois raisons principales. Et puis enfin, et j'en termine avec ça, vous retrouvez ici, c'est un petit projet de médiation scientifique en partenariat avec Oceanopolis, notamment, qu'on a fait il y a quelques années, mais qui est encore, vous retrouvez toutes les ressources, les petites vidéos et puis pas mal d'autres ressources. Il y a un site web, il y a des réseaux sociaux et donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à y aller. et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Fabrice. C'était une très belle conférence sur le plancton, de comprendre qu'il y a plein d'organismes invisibles à l'ONU, une diversité incroyable et surtout qu'ils ont un rôle extrêmement important. Alors bien évidemment, vous n'en avez pas parlé là, mais il est aussi largement menacé par pas mal de nos activités humaines. Donc si vous voulez, on peut avoir un petit temps d'échange. si vous avez des questions à poser, je vais passer parmi vous avec le micro. Juste également, vous rappelez que cette conférence, vous la retrouverez en ligne sur le site YouTube d'Océanopolis. Et également, alors vous venez de la station biologique de Roscoff et au village des sciences, dans la salle de projection, on a un film qui parle plus largement, réalisé par l'association Grand Labo qui montre un petit peu l'histoire des stations marines dont évidemment fait partie la station biologique de Roscoff. Des questions peut-être ? Des interrogations sur le plancton en général, son rôle ou sur vos thématiques de recherche ? Vous travaillez donc sur les radiolaires ? Radiolaires, oui, et la symbiose. Et plus particulièrement, peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre sujet de recherche ? En fait, voilà, moi, j'utilise pas mal des méthodes de biologie moléculaire, donc cet ADN, pour étudier en particulier ces organismes-là, leur diversité, leurs relations évolutives et aussi les relations qu'ils peuvent entretenir entre les hôtes de cette symbiose et les symbiontes, les algues symbiotiques. Et là, on a eu un projet il y a quelques années qui avait été financé pour essayer de voir si, de la même façon de ce qu'on peut observer chez les coraux, s'il y a du blanchissement des coraux, vous savez, c'est cette rupture de l'association symbiotique entre les coraux et leurs algues, savoir si effectivement on pouvait observer le même type de phénomène dans le plancton. Voilà, donc ça, ça a été un petit peu le sujet de mes recherches. Après, j'essaye de faire des expérimentations sur des cellules uniques, donc on développe des systèmes de microfluidiques, enfin des petites choses comme ça. Voilà, ça c'est un peu notre quotidien aujourd'hui et on va regarder l'expression des gènes. Donc on ne va pas juste regarder les gènes pour leur diversité en termes de barcode, mais on va regarder si dans telle ou telle condition ils vont exprimer des gènes plutôt que d'autres. Voilà. En tout cas, ça fait beaucoup de choses encore à découvrir sur le plancton. Merci beaucoup Fabrice. La prochaine conférence, elle aura lieu à 14h et alors on changera de sujet puisqu'on parlera des sédiments de la rate de Brest et de leur histoire et l'évolution de ces sédiments. La rate de Brest, rendez-vous au même endroit à 14h. Une question. Hop, je descends. Merci pour la conférence. J'avais une petite question par rapport à l'impact de l'activité humaine et du réchauffement climatique sur le plancton depuis quelques décennies. Qu'est-ce que vous avez pu observer ? L'impact effectivement du réchauffement climatique et de l'activité humaine, donc là, il y a plusieurs choses sur le plancton. Alors, on peut observer certaines choses, par exemple, c'est des travaux en cours parce qu'on n'a pas encore suffisamment de recul, je dirais, pour avoir des choses de façon très certaine, mais il y a quand même des tendances. Par exemple, alors on ne voit plus la présentation là, mais je vous ai parlé des cocos lithophores. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ces petits organismes qui ont des plaques de calcaire. Et de la même façon, je vous ai parlé des larves de certains organismes dans le plancton qui eux aussi ont des éléments calcaires, les larves des crustacés par exemple. Et donc là, on a un problème en lien avec l'acidification des océans. Vous avez peut-être entendu parler qui est une conséquence directe du réchauffement climatique et de l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère. On voit bien que l'acide et le calcaire, ça ne fait pas bon ménage. C'est-à-dire que quand vous voulez enlever le calcaire dans votre salle de main, vous utilisez un acide en général. Et donc on voit bien là que l'acidification des océans va avoir très certainement et on est en train, pas moi personnellement, mais il y a des équipes de recherche qui sont en train d'étudier ça effectivement, le rôle de l'acidification des océans sur tous ces organismes qui ont besoin de calcaire pour pouvoir vivre ou dans des stades de développement, etc. Donc voilà, ça c'est typiquement une des problématiques. Il y a d'autres problématiques liées au fait que certaines parties de l'océan vont devenir de plus en plus pauvres en éléments nutritifs. Donc comment, qu'est-ce qui va se passer ? Une des tendances par exemple c'est la réduction de la taille de certains organismes du plancton. Si on réduit la taille, on bouleverse finalement le rôle dans la chaîne trophique. Si on réduit la taille, il y a moins aussi de sédimentation. En tout cas, il y a tout un tas de phénomènes un petit peu en cascade comme ça, en lien avec des changements environnementaux. On est dans le cœur des problématiques de recherche actuelle. Des fois, les questions appellent d'autres questions. Peut-être qu'il y en a une autre. Mais voilà. On connaît la problématique de la disparition du plancton. Notamment, il y a certains animaux qui ne pourront plus se nourrir. Les baleines, il y a eu des centaines de baleines qui sont mortes à cause de la disparition du plancton. Je voulais savoir à quelle fréquence le plancton disparaît d'ici 2050 ou 2100. Est-ce que vous avez une vision là-dessus ? Oui, ce n'est pas évident comme question. En effet, peut-être plusieurs éléments de réponse. Deux, trois. Il y a effectivement des espèces qui sont en train de disparaître. On vit une crise de la biodiversité, manifestement. On a un peu du mal à l'appréhender parce qu'on n'a pas justement ce recul-là. maintenant, il y a certaines espèces qui disparaissent, qui perturbent des réseaux trophiques. Il y en a d'autres que ça va avantager. On parle de gélification des océans. On voit qu'il y a de plus en plus de gélatineux. Quel impact ça va avoir ? Alors voilà, les variations de l'environnement font qu'il y a des espèces qui disparaissent, d'autres qui trouvent un milieu plus favorable pour leur développement. Comment ça, ça va perturber en conséquence les réseaux trophiques ? Bon, on ne sait pas trop. En effet, pour ce qui est aussi de comment ça évolue en 2100, comment on va se situer, la plupart de ces organismes du plancton, notamment tout ce qui est phytoplancton, photosynthèse, ce qu'il faut voir, c'est avec des temps de génération, le temps de vie d'un plancton, on n'en a pas parlé, mais le temps de vie d'un plancton, pour les micro-algues, c'est à peu près une à deux journées. C'est-à-dire que, en l'espace d'un an, vous vous rendez compte, il y a plein de générations et donc ça, c'est aussi, on a du mal à évaluer ça. Effectivement, en 2100, il va y avoir tellement de générations, des possibilités d'évolution ou pas. Donc ça, c'est assez difficile à prédire aussi. On y travaille encore une fois, c'est vrai que on travaille beaucoup à faire de la modélisation pour pouvoir se projeter dans le futur. Donc on essaye de modéliser les écosystèmes, d'avoir des... Il y a quelque chose qui marche... Enfin, il y a beaucoup de projets de recherche en ce moment qui travaillent sur les jumeaux numériques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Voilà, les digital twins. Et donc les jumeaux numériques de l'océan en particulier, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. C'est des études très interdisciplinaires, il faut des mathématiciens, jumonumériques de façon à pouvoir justement faire des modélisations et à essayer de voir comment les différents scénarii qui vont pouvoir s'offrir à nous à l'échéance de quelques années. Je crois qu'on sera bon au niveau des questions. Alors, juste une dernière petite chose, vous avez parlé des efflorescences marines avec les cocolithophoridés qu'on peut voir depuis l'espace. Et vous avez pu voir avec les photos ici, qui sont plus, mais que l'on peut avoir des très très belles formes. Alors, on vous invite du coup à aller voir le travail de Marine Le Breton dans le village des sciences qui travaille justement sur une représentation artistique de ces efflorescences marines de plancton qu'on peut donc observer depuis l'espace. Rendez-vous à 14h pour la prochaine conférence au même lieu. Merci pour votre participation et merci Fabrice. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501